C'est quoi la plus grande saga de l'histoire du cinéma ? Ce vendredi, Amazon sort la série Les Anneaux de Pouvoir, qui est tiré de l'univers du Seigneur des Anneaux. Alors entre ça, les Star Wars, les animaux fantastiques d'Harry Potter, et tous les James Bond qui se sont jamais vraiment arrêtés, on s'est posé la question et on a eu un petit débat à la rédaction. Donc pour y répondre, on a décidé de prendre quelques critères très objectifs. Alors, question de longévité, c'est James Bond qui est bien devant, avec 25 films en 60 ans de carrière, il n'y a pas photo, même avec Star Wars qui arrive deuxième. Par contre, au niveau des récompenses, ils font pas le poids face au Seigneur des Anneaux qui plie le game, 37 nominations, 17 victoires aux Oscars. Le Retour du Roi est même l'un des trois seuls films de l'histoire à avoir récolté 11 statuettes, et ça en étant nommé dans 11 catégories. Bon, et question thune, grosse surprise, c'est les dinosaures de Jurassic Park qui bouffent la concurrence. En moyenne, chacun des six films a rapporté plus d'un milliard de dollars. C'est la seule saga qui dépasse cette barre au box-office devant le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Mais si on parle de tous les produits dérivés, série, jeux, figurines, accessoires, Star Wars, c'est environ 70 milliards de recettes grâce aux produits dérivés. Même Harry Potter et ses 32 milliards de dollars arrivent pas à la cheville des Jedi. Bon, ça me fait un peu mal de l'admettre, mais si on fait la somme de tout ça, et bah c'est Star Wars qui s'en sort le mieux dans toutes les catégories. Et sinon, pour toi, c'est quoi la plus grande saga de l'histoire du cinéma ?